Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici au Halle en compagnie d'Alex Simas, président de Condor Distribution. Bonjour Alexis. Bonjour. Aujourd'hui vous sortez enfin, j'ai envie de dire, L'Ombre de Staline. L'un des films qui a été extrêmement visible pendant tout ce confinement. Comment vous vous sentez ce matin là ? Ça doit être des sentiments un peu partagés. Ouais, je suis allé, enfin c'est hyper excitant en même temps, en même temps angoissant parce qu'on n'a pas de repères. On est un lundi, on n'est pas un mercredi. Ce film ça fait trois mois qu'on attend de le sortir. Il devait sortir le 18 mars, le confinement est tombé trois jours avant, on avait tout investi. Effectivement, comme tu le dis, on a eu une campagne d'affichage de trois mois, ce qui est complètement historique. On voudrait savoir si ça a eu un effet, si ça donnait un minimum envie aux gens de le voir, on l'espère. Donc voilà, on est un peu dans l'appréhension. Et le choix de le dater comme ça à l'ouverture des cinémas, c'est un choix qui s'est fait naturellement ou vous avez hésité ? Non, ça a été une longue réflexion. Après la phase un peu dépressive où on s'est dit, ok, on a tout dépensé, on a zéro chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait ? On a évidemment été beaucoup dans l'attente quand on ne savait pas si ça réouvrait. Et quand on a eu les dates de réouverture, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a refusé beaucoup d'offres de diffuseurs directs, de streamers, etc. On s'est dit, non, on veut le ressortir au cinéma. Et on a dit, allons à l'ouverture parce que les salles vont avoir besoin de nouveautés un peu fraîches. Et que ce film, il peut aller un peu partout. C'est un peu l'offre un peu chic pour les circuits. Et c'est en même temps l'offre un peu large pour les indépendants. On l'a fait en VO, on l'a fait en VF. Donc on s'est dit, on va jouer une sorte de démultiplication pour pouvoir être partout. Et voilà, avec cet aléa énorme de c'est quoi le public et la fréquentation aujourd'hui. Vous l'évoquiez à demi-midi, les temps sont évidemment difficiles pour une petite structure comme la vôtre. Qu'est-ce qui fait que dans les prochains mois, vous avez tout revu pour le line-up à venir ? Ou il y a encore des incertitudes ? Comment est-ce que vous restructurez finalement pour la suite ? Il y a toute la phase du confinement où on n'arrêtait pas de redécaler nos dates. Et c'était un espèce de jeu incessant et assez fatigant. Donc il y a un moment, on a dit, on arrête. On attend vraiment d'avoir des vraies perspectives fiables de réouverture. Et à partir de ce moment-là, on a redaté l'ensemble du line-up. On a quand même veillé à s'écarter et à espacer nos films. Parce qu'on se rend bien compte quand même qu'à partir de la fin de l'été, ça va être un gros embouteillage. Mais voilà, ce qu'on devait sortir, on va le sortir. Par contre, ça va prendre un peu plus de temps. Ça va manger un peu sur 2021. Mais voilà, on est déjà tellement heureux que tout reparte. Voilà, c'est super. On peut parler peut-être d'un ou deux films qui viennent chez Condor ? Oui, alors après l'ombre de Staline, le deuxième gros événement, c'est Light of My Life, qui est le nouveau film de Kazé Affleck. Qui est un film très particulier aussi pour nous, puisqu'il parle de pandémie. Donc là encore, on a beaucoup hésité. On a dit qu'est-ce qu'on fait avec ce film ? Et puis on s'est dit non, mais il est super. Et puis en plus, les gens, pour autant que le confinement soit un peu passé, vont bien vivre avec ça. Et au contraire, il va y avoir un nouvel éclairage sur le film. Et c'est marrant parce que nos films sont quand même avec une perception qui a changé à cause du Covid. Vous avez celui-là, mais après vous avez A cœur battant, qui est un film qu'on a placé à la rentrée. Et qui est un film qui parle d'une relation conjugale qui se vit uniquement par Skype interposé. Et par rapport à ce que les gens ont vécu pendant le Covid, là encore, il y a un éclairage complètement nouveau qui s'est jeté sur le film. Donc voilà, c'est aussi d'un point de vue marketing et positionnement assez intéressant de se dire qu'on ne sort pas les films de la même manière une fois passée cette période. Il faudra vous suivre jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'en décembre, si j'ai bien compris, vous allez sortir le nouveau film de Ben Zettine, Wendy, dont vous avez acquis les droits récemment. Absolument, c'est une acquisition qu'on vient juste de faire. On est hyper contents. Les Bêtes du Sud Sauvage, c'est un de nos films préférés dans l'équipe. C'est un film qu'il a mis très longtemps à faire. Et effectivement, on propose ce film à la même date que Les Bêtes du Sud Sauvage, il y a maintenant 8 ans, qui avait vraiment un statut culte en France. Et on va essayer d'avoir cette approche un peu double, d'avoir un public de cinéphiles, mais aussi un public un peu familial, puisque le film est une relecture de Peter Pan par Ben Zettine. Un film qui initialement était un film Fox, je crois, que vous avez acquis, c'est une très bonne nouvelle pour un distributeur indépendant comme vous. Exactement, on a travaillé avec Searchlight à deux reprises l'année dernière. Puis ça s'est un peu brouillé parce qu'ils ont été rachetés par Disney. On a mis beaucoup de temps à recoller les tuyaux pour pouvoir continuer à travailler sur des films Searchlight. Et donc, c'est notre troisième. Donc, beaucoup, beaucoup de films intéressants à voir. On le rappelle, L'Ombre de Staline dans toutes les bonnes salles à partir d'aujourd'hui. Par la suite, cet été, le film dont vous avez parlé tout à l'heure. Et après, une fin d'année riche en sortie également. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Et à très vite sur des brefs films. Merci.